Des recommandations et propositions sont également attendues de l'Assemblée sectorielle des projets et programmes du secteur de la culture, sport et loisirs. Une assemblée sur le programme d'appui au secteur de la culture, phase 5, et le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Le point avec Kuala Inébié et Oumou Sissé. Le programme d'appui au secteur de la culture, phase 5, et le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture sont en examen à cette Assemblée sectorielle du secteur culture, sport et loisirs. Deux programmes financés par la coopération suisse, l'Union européenne et l'État burkinabé. Et malgré la double crise sécuritaire et sanitaire, les performances de ces deux projets pour la période 2021-2022 sont satisfaisantes. Ce sont des projets et programmes qui ont fait preuve de résilience et qui nous ont permis d'enregistrer véritablement des avancées et des résultats positifs dans le secteur bien sûr de la culture, des sports et des loisirs. C'est l'occasion de saluer et de féliciter également l'ensemble des acteurs de mise en œuvre, mais aussi les partenaires techniques et financiers qui sont restés de façon constante à nos côtés pour nous assurer que ces programmes, qu'ils soutiennent, puissent avoir les résultats escomptés. Le programme d'appui au secteur de la culture, phase 5, au compte de la période 2021-2022, a une note de 39,88 sur 50. Quant au programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture, l'UE a une note moyenne de 40,75 sur 50. Il est classé au premier rang des projets et programmes qui présentent un risque minime de non atteindre des objectifs avec un impact réel sur le développement.